Salut à tous les bricoleurs, nouvelle vidéo, et ouais, ça faisait un sacré moment que j'avais pas présenté de vidéo donc, bah tout simplement parce qu'au niveau du taf, bah j'arrête pas, donc bon bah je vais pas me plaindre de ce côté là et aussi parce que, et ben, je viens à peine de m'en sortir avec mon fournisseur concernant cette petite machine, alors évidemment, il y aura la lumière qui va gêner voilà, donc par rapport à la Rabodego, la GAD254 donc, pour les personnes qui avaient vu la vidéo, j'avais fait une présentation où, bah j'étais franchement surpris, puis j'étais agréablement surpris par la machine mais malheureusement, et ben, ça a pas duré longtemps donc, bah je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu mon, enfin mon problème et aussi pour vous expliquer, bah, ce qui s'est passé et, bah, pour éviter que certaines personnes se retrouvent dans la même situation que moi donc, à savoir que je fais cette vidéo, c'est pas du tout pour dénigrer ou pour quoi que ce soit je vous explique ce qui s'est passé pour mon cas quoique, il faut dire que j'ai d'autres personnes qui m'ont contacté et qui ont eu exactement le même souci donc, qui ont le même souci pas forcément par rapport à la machine même si celle-ci, je pense, a un défaut de conception mais plus par rapport, en fait, au fournisseur donc, le fournisseur qui est d'EmmaFrance enfin, en tout cas, le site internet sur lequel j'ai acheté la machine qui sont vraiment... c'est une catastrophe, quoi niveau commercial, niveau... ils te répondent quand ils veulent il faut limite les menacer pour avoir une réponse je sais qu'on est... on sort de deux mois de confinement c'était compliqué pour tout le monde ça, je suis bien d'accord mais bon, aucun sens du commerce vraiment, rien du tout et je veux vraiment faire cette vidéo pour que, si vous achetez chez eux il y aura peut-être aucun souci et c'est tout ce que je vous souhaite mais au moins, vous êtes prévenus et vous tomberez pas dans le panneau surtout pour des achats à 800 euros, quoi donc, voilà donc, moi, j'ai acheté cette machine il y a ça, on va dire, 6 mois donc, la machine, au début, fonctionnait vraiment très très bien l'aspiration était nickel j'en étais vraiment content mais, par la suite, la machine par rapport au réglage par rapport à plein de petites choses en fait, plein de petits détails c'est complètement parti en sucette il faut dire les choses comme elles sont donc, du coup, j'ai contacté donc, Déma France j'ai contacté le SAV comme n'importe qui le ferait et là, eh bien je vous cache pas que je me suis un peu énervé parce que, étant artisan j'achète une machine alors, qui n'est pas professionnelle ça, je suis totalement d'accord mais bon, pour 800 euros allez, 749 on s'attend quand même à avoir quelque chose qui marche un peu plus longtemps que 4 mois et là, en fait, on me dit gentiment que, bah, si je suis pas content il fallait pas acheter sur internet donc, déjà, bon, bah, ça vous met ça vous met dans l'ambiance et que, bah, à part me la enfin, leur renvoyer la renvoyer en SAV ils peuvent rien faire donc, je dis, bah, ok bah, super, bah, écoutez il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix on va faire comme ça vient ensuite le fameux coronavirus donc, ce coronavirus qui, alors, d'un côté m'a bien embêté mais de l'autre, vous le verrez finalement, m'a sauvé la mise on va dire donc, le transporteur vient chercher la machine donc, déjà, vu qu'on était en période de crise aucune signature, rien donc, en gros, je renvoie la machine j'ai quasiment aucune preuve du renvoi de celle-ci et ensuite vient l'attente et là, je ne vous cache pas que c'était les deux mois les pires de toute ma vie par rapport à ça donc, premier mail j'envoie pour savoir où ça en est parce que, bon la moitié du monde est à l'arrêt mais au niveau des transports ils me garantissent que ça fonctionne encore qu'il n'y a pas de soucis que, voilà plusieurs semaines plus tard je leur renvoie un mail pour quand même savoir où ça en est parce que, bon moi, j'ai des commandes clients et au bout d'un moment ben, voilà il me faut une machine pas de nouvelles je m'énerve légèrement je leur envoie un mail pour leur dire que s'ils ne me répondent pas ben, on va commencer à faire les procédures ben, nécessaires et là comme par magie une réponse et donc je vous évite tous le enfin tous les emails les échanges qui ont servi strictement à rien pour en finir ben, au final un remboursement mais quand même ça a duré deux mois donc, deux mois je ne sais pas si vous vous rendez compte mais pour un artisan qui travaille le bois c'est juste une horreur moi, j'ai des clients qui attendent leur meuble depuis ce temps-là donc, voilà et c'est surtout en fait si vous voulez parce que la machine a un défaut donc ça je le reconnais c'est possible bon, j'ai quand même plus de 5 clients qui m'ont fait les mêmes retours donc à un moment il faut se poser des questions mais ça encore bon, ça va mais alors par rapport à Déma France par rapport à leur SAV par rapport à leur personnel c'est juste mais lamentable je ne vous mettrai pas les emails parce que bon ça ne se fait pas et je vous dis c'est vraiment pas moi, je ne veux pas que vous tombiez dans le piège et je veux surtout enlever la vidéo qui parlait de cette machine parce que je ne veux absolument pas leur faire de la pub mais ces gens-là sont d'un manque de politesse et ils ne sont pas professionnels mais pour un sou quand on vous dit si vous n'êtes pas content vous n'avez qu'à pas acheter sur internet j'ai envie de dire on n'achèterait pas sur internet tu n'aurais pas ton entreprise donc voilà donc petite machine qui au départ j'étais vraiment super content et qui finalement m'a dégoûté et j'espère franchement que ceux qui l'achèteront n'auront pas le même souci du moins avec ce site-là mais voilà donc par rapport au coronavirus du coup j'ai pu au moins avoir un remboursement de la machine donc ça c'est quand même un plus et puis et puis voilà donc là je vais recommander une autre machine donc cette fois-ci sur un site qui là est fiable et qui est très professionnel dont je vais vous parler tout de suite dans une nouvelle vidéo et puis voilà donc pour les personnes qui sont intéressées par cette machine faites attention renseignez-vous bien avant parce que franchement la machine fait 90% mais le SAV fait tout le reste donc voilà allez prenez soin de vous bon bricolage et à tout de suite pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo – Sous-titrage FR 2021